Salut tout le monde, c'est BadBan et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, c'est parti ! Dans cette update lecture, nous verrons Flash Rebirth tome 7 en quête de force Nightwing Rebirth tome 5 la revanche de Raptor Wonder Woman Terre 1 tome 1 Et nous finirons par Scooby-Doo Apocalypse tome 1 et 2 Commençons par Flash Rebirth tome 7 en quête de force scénarisé par Joshua Williamson et dessiné par Christian Deuce, Scott Collins, Rafa Sandoval et Min-Kyu Jung La guerre des Flash a vu le monde de Barry Allen voler en éclats Il a découvert qu'il existait bien des forces différentes et il doit maintenant résoudre les mystères qu'elle recèle Mais sont-elles la clé pour restaurer son monde ou s'agit-il au contraire de nouvelles menaces plus dangereuses encore que la force véloce négative ? Après un super tome qui a été la guerre des flashs, que vaut la suite des aventures de l'éclair écarlate ? L'histoire est toujours très intéressante et ici on est sur un récit qui change un peu de d'habitude Où là, Barry va vraiment se mettre en quête de toutes ses forces et donc voyager Alors qu'on a vraiment l'habitude de le voir à Central City et pas vraiment, à part dans le récit de Justice League, sortir de sa ville Le récit se concentre aussi beaucoup sur sa relation avec Iris West Je la trouve très bien écrite, très bien faite Et on s'attache énormément à ce couple qui est quand même assez emblématique de l'univers de DC Comics Comme toujours, les dessins de Sandoval sont magnifiques On l'a vu notamment dans la saga des Green Lantern Rebirth Et j'aime toujours autant son style Et voilà, je trouve que autant ça collait très bien avec Green Lantern Autant, en fait, ça colle très bien avec Flash Et voilà, que demander de plus ? Il est vrai que les premiers tomes de la saga Rebirth ont été plutôt moyens Mais ils étaient quand même corrects Autant, depuis 3-4 tomes, vraiment, c'est monté, pour moi, en puissance Vraiment, le récit est excellent Et à chaque fois, j'ai envie de lire la suite, mais directement Et ça fait super plaisir de voir qu'on continue sur cette lancée Et que ça ne s'essouffle pas, du moins pour l'instant Il faut savoir, par contre, que le prochain tome sera lié à Heroes in Crisis Qui est sorti récemment chez Urban Comics Mais je ne sais pas encore, du coup, s'il faut avoir lu Heroes in Crisis pour le lire Je vous dirai ça en temps voulu Ce tome 7 était donc excellent Et j'ai hâte de lire le tome 8 Surtout qu'il est lié à Heroes in Crisis, dont on parlera plus tard Donc si vous hésitez encore sur la saga Rebirth de Flash Et que vous aimez le personnage, je vous invite grandement à les lire Continuons sur Nightwing Rebirth, tome 5 La revanche de Raptor Scénarisé par Tim Sillé Et dessiné par Miguel Mendoza Ravière Fernandez Et Scott Eaton Assassin, justicier, mentor Et à présent Nemesis Raptor a toujours été un combattant impitoyable Et maintenant que Nightwing a rejeté son offre Il va devenir le pire ennemi que Dick Grayson ait jamais connu Mais en s'en prenant à la ville même de Bluedaven et à ses habitants Raptor doit affronter bien plus d'adversaires que prévu Y compris les anciens opposants de Nightwing qui le rejoignent dans son combat Car le résultat de cet affrontement décidera de leur avenir de la ville, leur ville Nous sommes ici sur le dernier tome de la saga Nightwing Rebirth en France Les dessins de Ravière Fernandez sont toujours aussi magnifiques Et ça, ça fait super plaisir Et il a rejoint récemment aux US la saga Justice League Et ça me fait quand même super plaisir Pour revenir vite fait sur l'ensemble de la saga Je l'ai trouvé plutôt moyenne en fait Elle est intéressante à lire Elle est plutôt sympa car le personnage de Nightwing est quand même un personnage qui m'intéresse énormément Et que je trouve très intéressant Mais je trouve qu'on tourne un peu en rond car toute la saga se concentre vraiment sur ses activités à Bluedaven Alors c'est le but Mais je trouve que voilà C'était peut-être un peu long sur 5 tomes Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce tome C'est que le personnage se retrouve complètement dépassé par tous les événements qui se déroulent Comme tout le monde le serait en fait Et donc il a une réaction complètement logique Ce qui des fois dans les récits de super-héros ne sont pas là Bon, les Deus Ex Machina, tout ça, tout ça On a un peu trop l'habitude de ça Comme je vous le disais, la saga est donc bonne dans l'ensemble Mais je ne la trouve vraiment pas exceptionnelle Ce qui est un peu dommage car j'avais beaucoup aimé la saga des New 52 Que je vous recommande de lire si vous ne l'avez pas lu Et que forcément vous aimez le personnage de Nightwing Je vous recommande quand même de lire la saga Rebirth Car je pense qu'elle va être nécessaire pour la suite de ses aventures Continuons sur Wonder Woman Terre 1, tome 1 Scénarisé par Grant Morrison et dessiné par Yannick Maquette Durant des millénaires, les Amazones de l'île du Paradis ont créé une société à l'écart des hommes Cependant, la princesse Diana ne l'entend pas de la même oreille Et sait qu'il y a beaucoup à découvrir au-delà des frontières imposées par son peuple et sa mère, Hippolyte C'est lorsque l'avion de Steve Trevor, pilote de l'Air Force, s'écrase sur les côtes de l'île Que Diana a enfin l'opportunité de s'aventurer dans le monde des hommes Elle devra alors répondre de ses actes devant un tribunal Pour avoir brisé la plus ancienne des lois de son nid J'ai beaucoup aimé ce tome qui revisite les origines de Wonder Woman de façon, je trouve, plutôt originale Les dessins de Yannick Paquette sont absolument magnifiques Chaque planche est extrêmement bien travaillée Il y a des compositions vraiment absolument incroyables à l'intérieur de ce tome Et j'ai été plus qu'agréablement surpris Vraiment incroyable Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans ce tome C'est que Wonder Woman est assez différente de ce qu'on peut voir dans d'autres récits Et c'est rafraîchissant en fait Si on fait un Terre 1, c'est forcément pour avoir un personnage un peu différent au-delà de son origine Et je trouve qu'ici c'est très bien fait Et je trouve que Grant Morrison ici n'en a pas trop fait par rapport à ce qu'on peut avoir dans d'autres récits Sur Temiskira, il y a une très grande diversité au niveau des ethnies Et j'ai trouvé ça très agréable Il est vrai qu'on va avoir vraiment des physiques complètement différents pour chaque personne Et c'est pas tous les jours qu'on voit ça J'ai donc trouvé ce tome excellent, très rapide à lire Trop d'ailleurs, car à la fin on se dit qu'on a lu un récit de trois chapitres en fait Mais pas du tout Je suis vraiment content des récits Terre 1 Car pour l'instant j'ai lu Batman, Wonder Woman et Green Lantern en Terre 1 Et j'ai trouvé ça rafraîchissant et très bien fait Donc j'espère que ça continue dans cette lancée pour tous les autres héros Finissons par Scooby-Doo Apocalypse Scénarisé par Keith Giffen et QM Demathes Et dessiné par Howard Porter, Daily Girl Shame, Wellington Hales et Scott Anna Vous connaissez tous Fred, Daphné, Vera, Sammy et Scooby-Doo Qui voyagent à travers le monde dans leur Mystery Machine Afin de démasquer des criminels déguisés en monstres Il se trouve qu'à la base, je n'ai jamais été un grand fan de Scooby-Doo Mais quand j'ai vu qu'ils avaient fait une version assez sérieuse de Scooby-Doo en mode Apocalypse Et qu'en plus ça a été fait par Jim Lee Voilà, ça m'a beaucoup intrigué Et avec les dessins de Howard Porter J'étais d'autant plus hypé en fait De voir ce qu'ils ont pu faire avec ce genre de scénario Je trouve que c'est vraiment intéressant L'ambiance est très glauque, très oppressante On est vraiment sur des monstres qui mangent des gens On n'est pas sur un récit pour enfants Où tout va être égulcoré Vraiment, là on est sur un récit adulte Il se trouve que dans ce monde, il y a des nanites Des micro-robots Qui ont transformé en fait presque toute la population en monstres Et on va suivre tous ces personnages Qui vont enquêter en fait sur comment rendre les gens normaux Qui dit récit adulte, dit aussi personnages retravaillés et remaniés Et je trouve que c'est très bien fait tout en gardant leur personnalité propre qu'ils ont dans la série Par exemple, Sammy et Scooby vont être assez peureux Mais moins car ils vont être obligés par rapport aux circonstances à être plus matures en fait Et voilà, il y a quand même une évolution de personnage qui est très bien faite Et voilà, j'étais vraiment très agréablement surpris D'autant plus que les dessins sont absolument magnifiques On voit du Howard Porter que j'aime beaucoup Et qui ici fait un travail vraiment excellent Et voilà, en plus avec tous les coloristes Ils apportent vraiment tous leurs pierres à l'édifice Pour rendre cette ambiance glauque et oppressante Et voilà, c'est super bien fait Si vous aimez Scooby-Doo et les récits post-apo Je ne peux que vous conseiller Scooby-Doo Apocalypse Cependant, il n'est toujours pas sorti en France Et je ne sais pas s'il sortira un jour Et voilà, c'est fini pour cette update lecture J'espère que ça vous a plu Si vous avez lu un ou plusieurs de ces récits N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire C'est là pour ça N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux Notamment sur Instagram sur lequel je suis assez actif Et on se retrouve pour de prochaines vidéos Ciao, bye bye Merci